Dans InDesign CS4, on peut réaliser des effets intéressants avec des textes curvilignes. Cette vidéo montre comment les créer et les manipuler. Nous allons voir ici comment créer et manipuler du texte curviligne dans InDesign CS4. Un texte curviligne est un texte qui se place le long d'un tracé. Il nous faut donc un tracé. Je vais le sélectionner et je vais activer l'outil texte curviligne. Une fois que cet outil texte est sélectionné, je clique sur le tracé. Maintenant, je peux taper un texte. Le texte se place le long du tracé. Si je ne souhaite plus voir ce tracé, je peux toujours le sélectionner avec la flèche blanche. Puis, dans la palette Outils ou le panneau Couleurs, je supprime le contour en cliquant sur cette icône. Je vais désélectionner pour mieux le montrer. Si j'ai besoin d'intervenir sur le texte, toujours avec cet outil, par double-clic, je place le point d'insertion dans le texte et je peux alors modifier ce texte. Avec l'outil de sélection que j'active en tapant Escape, je peux modifier la taille du bloc pour le rétrécir ou l'agrandir. Dans le cas où je réduis la taille, un signe plus peut m'indiquer que je ne vois pas la totalité du texte. Dans ce cas, il faudra que je rallonge le texte. Je peux éventuellement faire cette opération en utilisant l'outil plume. Quand je le place à l'extrémité du tracé, il m'indique que je vais pouvoir dessiner. Cette fois-ci, je rallonge le tracé et je peux aller refaire d'autres points. Le texte n'apparaît pas encore. Pour le faire apparaître, je vais utiliser l'outil de sélection directe et glisser ce trait vertical qui indique la fin du texte pour le faire apparaître. Si je veux déplacer ce texte, je peux aussi intervenir sur ce trait qui indique le début du texte. Un troisième trait à peine visible ici indique le centre du texte. Ça peut permettre aussi de déplacer. Nous allons voir quelques autres manipulations à l'aide de ce cercle ici sur lequel je vais placer un texte curvé ligne. Je clique, le point d'insertion clignote. Maintenant qu'il clignote, je peux taper le texte. Ce texte se place par rapport à l'endroit où j'ai cliqué. Je peux le centrer à l'aide de cette icône dans la palette contrôle. On va pouvoir maintenant réaliser d'autres manipulations. Pour voir ces manipulations, je vais activer l'outil flèche. Et le menu texte, commande texte curvé ligne, puis option. Une fenêtre de réglage apparaît. Je vais pouvoir y faire quelques manipulations. Parmi ces manipulations, je peux placer le texte à l'intérieur ou à l'extérieur. Je peux le positionner sur le tracé de manière à l'aligner en haut ou en bas. Donc là, l'écart n'est pas très visible. Il dépend un peu de la police. Je vais le laisser comme ceci. Et j'ai ici d'autres positionnements possibles. Centrer sur le tracé. À l'extérieur. À l'intérieur. Je vais le laisser centrer. J'ai encore d'autres réglages d'effets qui peuvent être intéressants. Inclinaison. Ruban 3D. Marche d'escalier. Et gravité. Je vais revenir sur le premier arc-en-ciel. L'espacement permettra d'écarter les caractères lorsque la forme du tracé est telle que les lettres sont trop rapprochées. Je vais rester sur cette option. Et je vais augmenter l'épaisseur du contour du tracé. Pour cela, je l'ai sélectionné avec la flèche blanche par encadrement ou j'aurais pu le faire par un clic. Dans la palette contour ou dans la palette contrôle, je vais augmenter l'épaisseur. Et je vais en changer la couleur dans le nuancier. Je pourrais de la même façon changer la couleur du texte et le déplacer en faisant glisser ces curseurs. Voici. Lors du déplacement de ces curseurs, il faut faire attention que le curseur ne passe pas à l'intérieur du tracé, sinon le texte se placera à l'intérieur et risque parfois de disparaître. Nous venons de voir dans cette séquence comment manipuler du texte curviligne. Maintenant, c'est à vous de l'utiliser dans vos mises en page. Sous-titrage Société Radio-Canada